Donc attention quand même à cette équipe de furia parce que là c'est normalement c'est bon on peut le dire c'est presque terminé j'ai pas envie de jeter les dés trop vite parce que je sais que t'as envie de voir une troisième carte, t'as envie de voir cet Anubis arriver Ouai, cette Anubis elle peut être pas mal mais je vois pas comment, je vois pas dans quel monde En vrai c'est pas que j'ai envie, moi j'avoue que je serai assez content quand même d'un 2-0 de Vita tout ce qui est Vita autoritaire, on a vu que Navi ils ont pas trop tremblé pour se qualifier rapidement moi j'aimerais bien que Vita fasse de même parce qu'aujourd'hui on va pas se mentir Navi et Vita c'est les deux meilleures équipes du monde actuellement, c'est sorti de colonne et puis on voit qu'ils sont autoritaires dans les phases de pool donc ils attendaient que ça la reprise sur flash, ils attendaient que ça la reprise flash de furia, Vita était au courant, ils ont pas décalé top mid d'exprès, il y a juste le genre suicide qui venait chercher les premières linshorts, voilà ils ont le bon call encore, ils ont le bon call, la Rota ça n'est plus là, salut ! Flamzy qui va déborder justement le joueur sur le bon site c'est Fallen, ah quoique j'ai bien cru qu'il allait sortir mais en fait pas du tout, alors ils ont le bon call mais si tu ne sors pas, ah il va retourner, ça va, deuxième temps, sur une flash d'apex, la dernière flash. Il est beau ce pistolet, dommage, il peut en prendre un Fallen avant de partir c'est bien, le deuxième peut-être qui en veut une, la petite smoke au niveau du CT qui a permis à Flamzy d'attraper, c'est quand même celle au passage, Fallen qui va tomber aussi à son tour, Flamzy sur un doublé, reste le joueur Pete, on a compris, amorçage de la bombe pour la short et le contre-temps de Spinks qui se fait attraper par Cacerato. Peut-être un peu tôt dans Spinks je sais pas, et le problème c'est qu'on a perdu aussi Flamzy, Yuri a fait le kill, un kill précieux Yuri de la longue, parce que Flamzy l'avait repéré et c'est un 2 contre 3 à négocier, Zivo Apex, le binôme français, les nouveaux tontons Clutcher. Il peut pas y aller, Zivo il le sait, oh ! Oh elle est partie loin, c'est la Cacerato qui diminue, Apex qui va coucher le brésilien, il en reste plus qu'un seul, mal-sanction, deux balles, deux morts, Zivo. C'est beau, ça vient de la France, c'est K2. T'aimes ça c'est français ? C'est français, j'aime ça. Manufacture française, on savait déjà que c'était win, Zivo P2, Apex, tonton Clutcher français, on savait que c'était win, Zivo P2, on n'oubliera pas quand même la belle double ouverture de Flamzy au tout début, celui qui fait les deux premiers kills, et Apex qui continue son pressing verbal, il a bien raison, et c'est un nouveau rune d'ailleurs, le 12ème consécutif si on dit pas de bêtises. Il y a le pressing terrain et le pressing hors terrain. Ah ouais, là c'est un gros pressing là, ouais. Et on continue, toujours pas le moindre rune pour les furia. Joli. Ça c'est pas mal, mais regarde, ça permet ça. Bah oui, on est juste trop bêtes. C'est pas du tout un fumigène raté de la part de Vita, c'est un fumigène pour créer de l'incertitude. Ouais, les américains le font depuis des années. Ouais, et c'est les preuves qu'ils sont en avance sur nous. Encore une fois. C'est ça le problème, on se moque des américains, mais peut-être qu'ils sont en avance sur nous. Le problème, c'est qu'ils le font un peu trop souvent. On commence à se voir. Moi, je le dis depuis des années. Les fumigées window mirage loupé, à un moment donné, ça sentait quelque chose. Ça sentait le sapin, tu vois. Eux, ça n'a pas changé grand chose le jumpthrow. Ils rataient déjà avant, ils rateront après. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après pour les américains. Il n'y a pas eu de problème. L'adaptation s'est faite très tranquillement. On est mauvaise langue aujourd'hui quand même. Très en forme. Ou très gentil. Ou très gentil. On taquine. On taquine. On taquine. Alors, on a décidé, ouais, on a un petit achat pour Furia avec des MP9. C'est marrant parce qu'ils ont fait une écho avant pour faire petit achat là, pour avoir un gros achat à 3-0. Intéressant. Ils ont décalé finalement leur force buy. Il ne pourra pas faire grand chose là, on est très méticuleux quand même côté Vitality. Le staff en réaction. Bien fait également de la part de Fallen, parce que ça se dirige en 3-2-B et ils sont là pour se bagarrer. Ouais, attention. Il va y avoir le petit boost et tout. Mezi au contact, à part de l'être premier joueur, c'est bon, c'est très, il cache un token P1. Il brûle, il brûle, il brûle. Oui, il brûle. C'est vrai. C'est allé trouver Spinks en extrémité B et ça, c'est problématique. Et là, Flamzee normalement. Ah, c'est entendu. Ah, mais là, c'est vrai. C'est dommage. Compliqué Skulls. Attention, Yuri qui va arriver dans le dos de ZeeWo. C'est dur, hein. Ce genre de ligne, hein. Trop compliqué. Flamzee va le sanctionner au bloc. ZeeWo pris de dos, on s'en doutait. Attention, c'est un 2 contre 2. Ouais, il y a Galil, il y a Grenade. Attention. Il peut se repositionner. Allez, il a le temps de se repositionner Flamzee, heureusement. Il n'y a pas de kit. Par contre, il y a encore une mollo. Et là, Flamzee meurt. C'est à mesi de faire le travail. Il a full HP quasiment. 83. Flamzee a une bonne position. Allez, la bonne mollo pour dézoner vraiment tout le BP. La reprise des Furia qui se fait attendre encore. Ils vont y aller, c'est une certitude. Double décale. Flamzee qui intercepte le premier. Flamzee qui annonce que Yuri est bien tombé de son piédestal. Et là, c'est trop difficile. La petite décale à contre-temps de Flamzee. Et le 3 à 0 cinglant de la part de Vita. Même si quand même, trois joueurs sont tombés sur le passage middle. C'était un fort Sacha. Mais il y a un rachat quand même derrière. Il y avait des MP9. Ce n'était pas la fin du monde si on perd des armes. C'était évident. Comme il y a eu le perfect le round d'avant. Il y a eu des kills en plus au McTen. Economiquement, ça devrait aller pour Vita. Ah, vous voyez qu'Achiratoi s'est suicidé. Ça n'a pas de kill à Mezi. Wouuuuuh ! Wouuuuh ! Putain, I can't. I can't scream. Il a plus de voix. Il a plus de voix. Il a plus de voix, Bex. Il est foutu. Il a plus de voix. Il a déjà pu jouer. Mais gère-toi pour Del Dan. T'as 40 ans de carrière. La petite tisane pour Dan. Tu le sais pourtant. T'es plutôt jeune Loulou. Bon là, il va avoir du repos. Ah quoi que non. Ils ont un Decider. C'est vrai qu'on va venir. Contre les Olyther. Oh, le raté au Sniper Fallen. Ça, c'est un petit peu... Redondant. Ouais, redondant. Mais rare quand même d'habitude. Fallen, ce genre de shot, ça passe. Hier face à Falcons, il en a mis des belles. Il a vraiment raté énormément de shots facile. Mais les durs, il aime bien les mettre Falcons. Falcons, Fallen. Ce sera con. Alors on le sait, c'est un round d'armée. Donc Vita... Ralentit un petit peu le jeu. Et on va prendre la short. Ouais, petite prise. Simple encore une fois. La prise de la short fait en sorte que le pivot du A reste sur le A. Est-ce qu'on temporise ou on y va direct ? On cherche peut-être à semer le trouble, il y aura une phase latente. On a tout, parce qu'il n'y a pas d'utilitaires côté Furia. Il n'y a qu'une pauvre petite flash dans les mains de Skulls qui est en B d'ailleurs. Et on a de quoi faire soit un retour B, soit une exec tranquille au niveau de la short. Maisy a envoyé Fumigène pour bloquer le passage. Mais par contre ça ne gêne pas du tout Fallen. La première flash avait gêné Fallen mais il s'est bien rattrapé le sniper brésilien. Et ce duel qui était important de Spinks. Ralentit face à Cachirato, Fallen enchaîne à travers les flammes. Et ça ne passe pas pour les Vitality à moins qu'Apex aille chercher le brésilien. Il reste encore un joueur long qui a été repéré. Le français a repéré le joueur long. Oh la praline ! Dans la tête de Yuri même si le round n'est pas remporté. Apex a satellisé Yuri. Full confiance. Ah il lui a mis un truc. Bon il n'y avait plus le temps mais... Ouais. Mais Yuri il doit pas être très content. Ah ça pour la forme. C'était pour le beau jeu. Ah Zewo a un spawn. J'ai pas vu qu'il y avait le problème de temps. Je pensais qu'on était assez large. Et Zewo a un spawn surtout là. Là il va y avoir le kick en B. Ouais sûrement. Alors on va pas se montrer tout de suite. Le Fumi devrait arriver juste derrière. De la part de Skulls. Il l'assure complètement. Quand ils sont comme ça dans une phase où il y a 3 joueurs long et 2 joueurs en B. Oh le cadeau dépasse ! Il l'a vu. Il l'a vu mais bon c'est... Il va la manger celle là. Il va juste prendre une petite grenade. Ouais va HP. Fais ôter un casque. Mais bon il y a du... Il y a de la AK. Il y a qu'un seul Galil. C'est pas... Ils sont obligés de retravailler la carte là les Vita. On espérait peut-être un petit peu mieux de ce pic de Zewo en B. Mais il sera sur son extrémité tranquillement tout seul. Je veux dire que face à Fallen ça sera pas à lui de parler. C'est ici. C'est ici que ça se joue pour le moment. Fin de reprise d'information. Ce qui va pousser les Vitality à y aller en estro. Bah oui s'il y a une fin de reprise. Ils vont y aller. Ils vont y aller. Il y a eu un petit EK. Mais c'est pas grave parce que derrière il y a une petite accélération. Mais il se fait surprendre sur la ligne de Fallen. 3 contre 4. La bombe va s'amorcer. Zewo est en position avec son sniper 10. Il peut. Au niveau de cette short. Et là c'est une phase de reprise proposée par Furia. Ils sont quittés. Ils sont armés. Il y a encore un pot de stuff. Ils ont pas de fumigène. Ils ont deux incendiaires mais ils ont pas de fumigène. En incendiaire c'est bien parce que sur la short tu peux gêner. Et donc tu peux embêter Zewo. La première est envoyée. Il reste la deuxième de Skulls. Spitz le duel est important. Sur le spray raté de Spitz. Il trouve quand même les têtes. C'est Flemzy finalement qui répond. Le couple kill de Flemzy. Peut-il enchaîner ? Zewo en 1v2. Zewo en 1v1. Qui trouve Kachirato. La petite incendiaire pour gêner Zewo. Zewo qui ne brûle pas finalement. Et Zewo qui vient trouver la tête du dernier joueur. Exceptionnel. Le Z. Là par contre Spitz il a vraiment arrosé sur sa double ligne. Il a trop hésité entre partir sur du tapping. Et envoyer le spray. Donc il a complètement arrosé le mur. Mais derrière encore une nouvelle fois. Capitaine Zewo. Qui va venir à contre-temps. Il chope le premier. C'est infibigène terreau aussi. Peut-être pas de bêtises. Mais en tout cas il l'utilise bien. Superbe. 4-1. On remet les pendules à l'heure. Pour les vitality. On repasse par une casse. Petit echo. Pour Furia. En tout cas petit achat. 5-7. MP9. Un scout pour Fallen. Alors je sais pas si c'est moi que d'heure. Mais ta voix a baissé d'un coup. Ta voix a baissé d'un coup ? Alors je sais pas si c'est pareil pour le spectateur. Mais chez moi oui. Alors. Non. Moi j'ai pas baissé moi. Non. Ok alors c'est. Je crie toujours autant. Tu crie pas tu fais plaisir. Ah bon ? T'es en train de dire devant 6000 personnes que je donne du plaisir ? Exactement. Tu donnes du plaisir. Très bien. J'faillais dire une dinguerie là. J'ai trop de choses qui fallent dans ma tête. Alors déjà tout à l'heure le volleyball c'était moyen. C'était rien le volleyball. Tout le monde a rematé le volleyball au JO. Y'en a pas un qui était là. Je vous ai tous vu là sur Twitter. C'est sympa le beach volley là sur eux. Mais moi hein. Non mais c'est facile. Y'a beaucoup de 1 dans ta phrase. Il manquait des verbes. Y'a beaucoup de 1 dans ta phrase. C'est bizarre. Moi je les connais les mecs dans le chat. C'est trop facile. Trop facile. 5v4. Attention avec 5 bispa quand même. Le passage il est opérable. Sans grande difficulté. Deuxième phase avec la petite flash enchaînée. Y'a le petit boot qui est super. C'est attendu par Femzy. C'est bien fait. Attention Mezzy quand même qui prend un kill précieux son cello. Yuri qui s'est surpulsionné. Zy gale en main. Mezzy double kill pour le britannique. Ça c'est fort. Peut-il seulement enchaîner ? Au secours Zwo se fait toucher. On essaye de le trouver. Oh ! Pollen en sautant dans les airs. Unoscope Apex est tout seul. Apex au sniper et Apex va tomber. A force de sauter, de mettre des balles dans tous les sens. Côté brésilien on a connecté. Et Mezzy il a satellisé derrière. Malheureusement il était diminué je crois. Apex qui a des choses à redire à Mezzy sur peut-être de l'utilitaire. Ouais c'était Mezzy. Je pense que c'est Flamzy et Mezzy. Qui étaient visés. En tout cas c'était sur sa gauche donc c'est un des deux. Ouf. C'est pas mal la dernière fois. Ouais. La Mezzy qui va peut-être... Enfin la petite décale de trop après il fallait qu'il tente quelque chose. Il était presque condamné. Et du coup on bascule dans un petit achat côté vital. Ça fait l'inverse. Après il est bien en deux temps comme ça. Bah oui. Il n'y a pas d'offensive proposée par Furia. On en profite du côté vitality c'est bien. Tu veux pas off la zone pas de soucis. On le fait pour toi. Ils vont s'en douter normalement. Tous les jours ça check le corner. Skulls est bien en position. Ouais. Faut un peu peur les Brésiliens là. Parce que Cello n'a rien vu. Si Skulls se pousse un peu trop. Bah il va tomber dans la ligne de Sphinx. On doit sans douter. En tout cas on doit pas être naïf. Mais c'est si facile à dire dans notre position. Skulls c'est à la ligne cassée. Donc y'a pas de problème s'il y a pas de décale large. Normalement ça doit le faire. Il est très bien Sphinx là. Il gagne le temps qu'il faut. Cello. Cello est là en réaction sur l'information de Skulls. Spinks n'a pas du tout. Ah il a step ? Non. Non Cello se retourne pas. Mais Cello. C'est beau. C'est beau. Attention fallait juste réajuster parfaitement. Il va récupérer Inaka. Spinks qui a fait un beau travail au niveau de cette coupe. C'est lui. C'est Flemzy qui attrape la tête de Kacherato. Les travers de Yurik pour répondre sur Apex. Fallen est en train de se repositionner sur la short. Est-ce qu'il check ? Et Flemzy prend l'espace. Flemzy n'est pas du tout vu. N'est pas du tout entendu. Mais Fallen s'en sort et on va aller save les armes j'imagine. Il est dur ce run pour les Furiards. Il est vraiment dur parce que... Là pour le coup Spinks il a pas joué trop tôt. Il a vraiment attendu. Attendu. Qui est la grosse activité de Vitality. Je crois que c'est la première fois que sa coupe elle est aussi efficace. Elle clôture presque le rune. Parce qu'ils ont eu tellement peur de ce que pouvait faire Spinks avec l'arme récupérée. Skulls n'avait pas l'information. Il dit bon soit il est reparti T-spawn soit il est en train de vous jouer middle. Et eux ils étaient complètement commit au niveau du CT. Donc c'est pour ça que Furiard est reparti. Il s'attendait à la coupe dans le mid. C'est classique j'imagine. C'est pour ça que Chelo regarde le tunnel et le mid. Très très bon timing pour Spinks. Là c'est l'ultra instinct. Un brin de chance et de l'instinct. Il y a toujours une part de réussite. Mais il a eu un bon petit timing où il est passé avant que Skulls ait la ligne. Et que Chelo check tout simplement le dé. Bon ça va on doute pas trop. C'était un petit rune bye avec Flenzie à la carte. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'a fait Vita. C'est tout simplement lecture. Pas de prise GA. Donc ça veut dire mid ou short très forte. Bah on la prend. On récupère à contre temps avec Smoke Cross. Prise de GA. Tu fais fléchir un petit peu la défense. Tu les forces à être aux aguets. Notamment de ce qui se passe sur cette avancée en A. Et il n'y a pas eu un gros travail de désonage. Parce qu'il y a eu une histoire de timing comme on le disait. Allez post-tactique terminé. Extas qui a aussi donné son call. Non c'est Ziwo. J'ai pas l'habitude mais Ziwo est bien au scout. Ziwo a gardé le scout ? D'accord. Double sniper quand même en face pour Fallen Skulls. Ça peut être le... Alors il était déjà avant mais... Ça peut être la solution. S'ils arrivent à le mettre en place, à l'installer ce setup double snipe. On sait que sur Dust2 c'est souvent une réponse que les CT peuvent avoir. Face à une attaque qui se déroule bien. Allez Apex la flash il l'a pris ce plafaire. Il y avait un très bon spawn CT au niveau de la longue. Ouais la rotation des flash malheureusement peut-être pas assez bien. Pas assez bien. Taille mais... C'est joli de la part de Skulls. Le réflexe est beau. Ouais parce que c'est... C'est pas si facile que ça. Nous on a le... On voit à travers mais... Mais lui il a rien vu lui. Ah ouais non c'était... Franchement très très joli. Ah il a envie d'y aller Maisy. Il a envie d'y aller. Ils vont prendre la dissip. Ah il va isoler les duels. Il se repositionne bien Skulls. Il se repositionne bien là. Il prend une semi ligne cassée. Ah mais elle était pas assez belle. Ouais la perspective. Flemzy qui va l'attraper. Fallen qui répond instantanément sur la sortie. Il manque ce filmigène au niveau de la double porte pour permettre à Zivou de passer. Allez pourquoi pas. Oh la. La traverse. Non. Bah alors mec. Bah. Bah tonton Fallen. Bah alors. Bah qu'est-ce que tu nous a fait là ? Ah par exemple la traversée de Caciarato Alice splendide. Oh la la Maisy. Oh Maisy qui nous fait un petit coup de Trafalgar là-dessus. Il aime ça. Il ne passe pas. Zivou 1v3. Premier kill récupéré pour Zimo. Le double kill pour Zimo. Il cherche la petite tête de Cello qui les passe. Va le chercher. Mais il ne sait pas où est Cello. Cello. C'est caché. Il ne le voit toujours pas. Et c'est Cello qui aura le dernier mot. Oh ça ne s'est joué à rien. Il s'est mis accroupi. Il ne le voyait pas. Il n'y a pas la tête qui dépasse. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Le move parfait de la part de Cello. Vraiment le move parfait. Et Cacerato qui va prendre la flash de son coéquipier. Je me demande s'il voit vraiment quelque chose. Je me demande vraiment. On voit qu'il est aveuglé. Mais tu sais il y a toujours une histoire à la fin ou au début peut-être qu'il l'a vu. Mais quelqu'un a dû gueuler parce que Cacerato. Non Cacerato on ne l'a pas vu mais il était tout aveuglé. Là bravo à Cello. Cello qui va envoyer la flash. Elle est belle. C'était dur. Parce que Zeeway check deux fois. Il ne le voit pas. C'était impossible de l'imaginer. Genre vraiment sur cette flèche. Malifix Kult tu repasseras demain tiens. Il y aura un petit peu au chocolat pour toi. Il y a la boulangère qui t'attend demain. Ils n'y vont pas. Il rota pas là les Furia. Il n'y a pas de rotation. Falen toujours middle qui va se faire complètement décapsuler par Flamzy. Et là c'est l'accélération. C'est le round gratuit. Tout simplement round gratuit. Ça va passer en B. Formalité on a perdu Eskulls le fixe B. Et Falen qui jouait la pente et le mid. Donc terminado. Sixième round pour l'Evita. On a pu upgrade quelques armes. On s'est offert un double snipe. Je ne sais pas si on va le garder pour Apex. C'est vraiment très bien fait de la part des Vita. Mais là les Furia c'est... On est dans un schéma classique de D2. C'est bon. On ne va pas forcer la rotation. Il est mort. Ce n'est pas grave. Ils ne vont pas venir. Après. Est-ce que Oni... Est-ce qu'il n'y aurait pas un Wallack dans les lunettes de Ziwo ? Après la clé USB de Ziwo. C'est bizarre ce changement bizarre de mettre des lunettes d'un seul coup. D'un coup. Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller chercher les derniers midi de l'année ? Et oui c'est ça. Il y a un top 1 chez le TV. Et posons nous les bonnes questions les amis. Est-ce que ces lunettes ont été checkées ? Parce qu'elles sont passées au rayon je ne sais pas quoi là. Leur truc au rayon X pour voir s'il y avait un programme. Moi je ne sais pas. On me pose la question. Ça va commencer à se voir Ziwo. En tout cas elles ont l'air un peu épaises. Donc on peut mettre de l'électronique dedans. Bon là il n'y a pas de Wallack. Ça c'est sûr. Ça servira à rien pour le coach. Apexo-Sniper aussi ? Oh non ! Oh non ! Mais non ! Mais non ! Abbey Skulls ! C'est Thielo ! Ça sera un pain au raisin pour Thielo finalement. Prochaine fois c'est le croissant. Le troisième c'est le croissant c'est promis. Là c'est pain au raisin parce que ça est souvent discriminé. Pain au raisin. Voilà. Thielo il est content. Bon il va arriver là. En même temps il est discriminé à juste titre. Je suis désolé à un moment donné. Il aura le temps de réfléchir. Dans cette situation d'host 2 quand tu passes comme ça et que tu te fais sanctionner. Ça te laisse le temps de réfléchir. Tu vois. Une petite minute 30 sur ta vie. Sur pourquoi tu as traversé la double porte. Pourquoi t'as pas attendu le fumier. Pourquoi t'as pas attendu le fumier. Tu te remets en question. Ou alors pourquoi t'es pas passé plus en bas. Tu vois. Ouais. Là pendant une trente tu dis rien. Tu te remets en question. Tranquillement. Tu te rappelles aussi le Limoncello d'Apex. Ouais. Tu te dis pas si mal. Qui je rappelle à un double sniper en bait en estro quand même. Ouais. Alors attention parce que Skull c'est des bellines cassées. Mais c'est dur d'imaginer qu'il va enchaîner genre 2, 3. Il en fait un premier ça c'est sûr. Et il casque le deuxième et ça suffit pas malheureusement. Le B est pris. Et normalement normalement il n'y a pas de retake possible. A part. A part avec Vita. A part avec Vita. Contre Navi. Contre Navi. Plus particulièrement. C'est du pain béni pour Zero. C'est une tradition là. Va falloir arrêter de passer mid. Moi je serai E. Je ferai 5 A. Et j'arrête de jouer le B. Ça sert à rien le passage il est pris. Ou alors. Ça sert à rien. Ou alors tu fais comme. Y'a le videur. Y'a le videur middle. Mais ou alors. Tu mets un fumis. Tu mets un fumis. Ah non en plus j'ai tes mauvais angles. C'est l'eau il est vraiment passé en bas. Non mais là à un moment donné il faut mettre un fumis. Il est passé. T'as vu comment il est passé. Il est passé on aurait dit. Tu sais les entraînements des bots là. Tu sais les bots qui passent les portes là. Et puis il faut t'entraîner à tirer. On a un entraînement. Et ça Zewo excuse moi mais c'est formalité pour lui. Bon. D'ailleurs Zewo recherche toujours des personnes pour s'entraîner. Votre rôle c'est très simple. Vous spawnez. Vous courez. Vous courez. Vous traversez la porte. Voilà. Un intervalle régulier évidemment. Pour que le Z puisse se reposer un petit peu. Try again. Non non. Il lui a dit try again. Il peut. Moi je remets Zewo dans les mêmes conditions. Y'en a bien un qui va vouloir traverser là. A l'USP. C'est qui qui va prendre sa petite gourmandise à la boulangerie chez Zewo là. On va voir après Zewo et Ski Tradition Française. Qui a envie là ? Allez le croissant. Pour Zewo. Une minute trente au frigo. Tu fais un Hatshack maintenant ? Maintenant si je peux prendre top mid. Je le ferai et je le ferai. Ok. Non il lui a pas dit ça. Me dites pas que c'est la com du début. Me dites pas que c'est la com du début. Non c'est pas vrai. Chello c'est deux derniers runes. Ca a duré 6 secondes. 3 secondes 3 secondes. Ca a duré 6 secondes. Ils ont pas le droit de passer. Ils ont pas le droit de passer. Chello va être content. Tu sais que ça peut te faire changer. Tu peux arrêter de jouer en B autour de la fin de ta vie. Les Spinks il a fait un tout droit. Oh non mais non mais c'est. Oh la 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 la. Oh mon dieu j'en peux. Si y'en a un quatrième je coupe le live. Mais pourquoi ils mettent pas un fumi ? Bah là ils étaient à l'USP là. On va pas leur tomber dessus. On s'en fout là. Par contre si le prochain room d'armée y'en a un qui repasse son fumigène. Je coupe le live les amis d'accord ? Je le recueille que le live. J'ai le doigt dessus. Voilà. Terminé. Entre Apex et Zivo on n'est pas loin d'être sur un cyber harcèlement quand même. Sur Chello là. Ça commence à faire beaucoup là. Limon Chello. Double porte mid. Et là il a eu encore 1 minute 30 pour réfléchir à sa vie. Chello quand même c'est pas mal. J'imagine Chello la semaine d'après avec un psychologue. Bon alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah y'aura un content là frère. Tu lui montres 2 fois le clip. C'est un content à faire avec un MC joué par un caster inter et tout. Y'a un clip là. Bon alors Chello. Qu'est-ce que vous voyez ? Ouais mais c'est plus fort que moi là des calmides. On a attention à la bolo qui vient gêner Flamzy. On s'est un petit peu raté là dans l'exécution. On veut chasser les armes bien sûr côté Vita. Pour empêcher les Furia de conserver la moindre petite arme. Et Fallut. Fallut qui tient vu que c'est M4 c'est joli. Est-il pouvoir s'en aller ? Oui. Artefact du Brésil tient la route. Bon. Bon. Qui ? Qui ? Et là je vais être à court de marchandises hein. Je vais être à court de marchandises hein. Oh merde il a fait craquer l'épaule. On va être obligé de passer aux chouquettes hein. Oh la tête qui dépasse il redécale comme tout à l'heure. Il a fait craquer l'épaule. Il a fait craquer l'épaule. Allez. Allez. Oh ils s'y vont à deux. Oh ils s'y vont à deux c'est moche. Non non. Oh il a failli. Scalcy l'a failli. Oh non. C'est Fallut qui prendra les chouquettes. Je fais un bon prix à ce niveau là. Vu qu'ils reviennent à chaque fois je fais un bon prix. On va leur donner les impayés là. On va leur donner les impayés. Mais arrêtez de jouer la double porte. Arrêtez. Mais t'es un Fumi. Parlez-vous. C'est fou. C'est comme si tu mettais la main dans le feu. Tu dis ah mais ça brûle. Mais j'y retourne. Ah bah attends. Ah ta brûle. Mais arrête. Fumi arrête. Ah ils veulent pas hein. Ils veulent pas hein. Allez go. Non en fait il a pris son temps je rêve. Oh là attends. Oh non non. Oh non non non. Oh là là là. C'est pas possible. Aïe aïe aïe. Il est bloqué entre deux feux. Il est en train d'être cuisiné. Cielo là. Dans le becour. On aurait dit moins de tout à l'heure en face hit. Pareil. Ah. On m'a dit que ça s'était mal passé. Formalité pour Apex. Qui vient clôturer son propre kill. 4v2 pour Levita. Et on rigole on rigole. Mais ça monte hein. On est à 9-3. On se fait au changement de side. On l'avait dit. Le side attaque. Alors. On va pas se mentir. Un furia qui troll un peu quand même. Le side de défense. Avec cette histoire. On veut absolument se battre. Face à Zewo dans ce mid. C'est pas l'idée de l'année. Ils sont en train de démartyriser. Mais c'est horrible. Alors. Si vous connaissez pas un peu. C'est bien le game professionnel. Ouais. Et Vitality. Il vient de balayer. Il vient de balayer. Pour le moment furia. Sur le premier side. Le deuxième side. C'est un pistolet. Et puis il s'en va. Ouais. Allez petite pause. Bien sûr. 3 minutes. Et on revient pour. Très certainement. La fin que c'est 2-3. La fin que c'est 2-3. Ten deaviournée. Oui. . Aszère. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a Mezzi tout en bas, oh là là, il les allume, il les allume, il les allume, oh là là, le doublet de Mezzi, il est vraiment beau, sur cette longue distance comme ça, d'envoyer deux balles, deux balles, on va peut-être revoir sur sa vue, mais, non, là, il y a une classe d'écart entre les deux équipes, c'est, et encore, je te disais pareil tout à l'heure sur Vertigo, il y a un problème, là, le Firepower, il est clairement pas là, la Vitality, j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer, face à une équipe en primaire, et c'est dur, là. Ouais, là, il y a une petite classe d'écart, en effet, mais une grosse classe d'écart entre les deux équipes, et ça se ressent encore plus sur cette Dust2. Il n'y en a pas un qui est positif, il n'y en a pas un qui arrive à faire de multi-kill, il n'y a aucun moment où tu sens FURIA qui est dedans. Non, mode Roulou, Compresseur, côté Vita, et on va aller se qualifier pour les playoffs de la Pro League, les sécuriser au moins, et on aura d'ailleurs un beau match face à Liquid, de prévu, pour se qualifier directement pour les quarts de finale, ou alors être reversé en huitième. Et déjà, je pense que Liquid va mettre un peu plus d'adversité, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas eu beaucoup les Vita, sur les deux premiers matchs. Ouais, on va pas se mentir qu'individuellement, Liquid est l'équipe la plus killée après Vita. Et ça va être un bon test en plus, ça va être un bon test en plus, pas forcément pour Vita, mais pour Twist, de jouer face à Vita, une des meilleures équipes, tu vois, Apex, meilleure digueur. Allez là, PB, ouais, Spins, bon, c'est dur. Mais-y, peut-être ? Mais-y, on fait un premier. Ah 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 ah, William, il en fait deux, il en fait presque trois, même sur Cachirato. Oh, il est fini, c'est fini, regarde, il en garde. Allez, Cachirato, il fait son petit marché pour récupérer Naka. Furia, 54 HP, fin de reload pour faire déclencher Apex, mais ça ne marche pas. Ah, et là, ils vont le débusquer rapidement, c'est la bombe amorcée, on reprend ensemble, Femzy qui couche les espoirs. 13 à 3, que d'heure, il n'y a pas eu de seconde carte. Il n'y a pas eu de seconde carte. Je ne vais pas te mentir, Furia, à 7-2, c'était terminé, le BO était terminé à partir de là, on ne le savait pas. Mais à 7-2 sur Vertigo, sur la première carte, Furia a tout simplement pris 11 rounds d'affilée, enfin 14 rounds pour arriver au début de la Dust 2. Et en tout, ils ont concédé 24 rounds à 3, tout simplement. Voilà, 11 sur Vertigo et 13 ici, donc 24 rounds à 3. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une exécution en règle. Donc, en tout cas, voilà, très content de voir des vitas autoritaires, parce que souvent, ça peut drop des cartes par-ci, par-là. Et voilà, on voit que c'est bon enfant, ça se salue, etc. On voit que c'est l'eau, même souris. Donc voilà, il y avait un petit peu de trash-talking pour le plaisir, mais on sait que les Brésiliens, ils aiment ça et qu'ils sont beaux joueurs. ... ...